En lisant cette revue scientifique, je suis tombée sur certaines études qui disent que l'huile de coco est un poison. Oui? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec Suddocteuse. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Choupé de la page Suddocteuse. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous prie de pouvoir vous abonner et surtout de pouvoir activer la notification pour recevoir toutes mes vidéos parce que je publie chaque lundi. Nous allons parler d'un sujet important. La semaine passée, je vous ai parlé de comment faire le régime cétogène à l'africaine que je vous invite de pouvoir regarder tout juste là au dessus. Et rentrant toujours dans ce régime cétogène, c'est difficile pour certaines personnes de pouvoir bénéficier de cette huile d'olive. Or, l'huile de coco est à la portée de certains pays tropicales parce qu'on a assez de noix de coco et c'est possible de pouvoir extraire cette huile de coco à froid pour pouvoir bénéficier de son bon gras. Oui, l'huile de coco est une huile qui est riche en gras saturés. Mais ce que vous devez savoir, c'est que 70% de cette huile contient ce qu'on appelle des triglycérines de chaînes moyennes. C'est à dire quoi? C'est à dire que ce gras va facilement au niveau de notre foie et n'a pas besoin d'enzymes pour être digéré. Et ce qui permet que ça facilite l'organisme à pouvoir entrer en cétone. Or, nous savons que l'organisme, le cerveau fonctionne avec le glucose et les cétones et il aime davantage ces cétones. Et ça a été démontré dans plusieurs recherches chez des personnes qui souffrent de démence et des personnes qui souffrent de Alzheimer, que lorsqu'ils prenaient de l'huile de coco, alors il y avait régression de leurs symptômes. Donc, a dit aussi que l'huile de coco contient 50% de l'acide laurique qui est un acide aminé qui joue un rôle très important dans notre système immunitaire et qui joue un rôle dans le combat des batteries. Vous devez savoir que cet acide laurique se trouve en quantité aussi dans le lait maternel et on le trouve aussi dans l'huile de palmiste. C'est une huile qui est vraiment un acide animé qui est très important, n'est-ce pas, dans les défenses contre certaines batteries et qui nous confère justement une bonne humilité. Et ce que vous devez savoir, c'est que le gras contenu dans l'huile de coco permet plutôt la bonne synthèse de ce qu'on appelle le HDL cholesterol, qui est le bon cholestérol. Pourquoi il est bon? Parce que ce cholestérol, contrairement au HDL cholesterol, permet justement de pouvoir récupérer les lipides qui se retrouvent dans les cellules et les fait sortir hors des cellules. Donc, je vous pose la question. Pensez-vous que ces pays comme l'Inde, le Sri Lanka, l'Atlant, le Philippines qui utilisent l'huile de coco pendant des décennies et qui ont plutôt des attaques cardiaques infinies ont vraiment, maintenant, peuvent s'inquiéter par rapport à cette huile de coco? Je dirais non. Moi, personnellement, j'utilise l'huile de coco et j'aime d'ailleurs cette huile parce que cette huile, lorsqu'on le consomme, comme j'ai dit, naturelle, pressée à froid. Je répète que cette huile doit être pressée à froid. Donc, pour ceux qui sont aux Etats-Unis, bien qu'ils soient en Europe, qui vont dans des stores, des supermarchés, vous devez vous rassurer que l'huile de coco que vous achetez, c'est une huile qui est naturelle. Ici, aux Etats-Unis, on dit c'est raw. Donc, c'est raw et c'est naturel. Donc, c'est pressé à froid. Il n'a pas été chauffé. Et l'avantage de cette huile, c'est qu'il, vraiment, il aide pour des personnes véritablement qui veulent perdre de poids parce qu'il est assez rassasiant. Donc, lorsque vous utilisez cette huile, alors ça permet de pouvoir avoir un effet de satiété rapide et vous pourriez rester longtemps sans manger. C'est une très bonne huile pour ceux qui font le régime cétogène comme moi, que je vous recommande de pouvoir utiliser dans votre alimentation de tous les jours. Donc, vous n'avez pas à craindre de pouvoir utiliser cette huile de coco. C'est une huile qui est très bonne. Comme je dis, il est bon pour le cerveau parce qu'il permet directement d'entrer en céton. Et cette céton est très bonne pour le bon fonctionnement du cerveau. Il est une très bonne huile parce qu'il contient 50% d'acide lorique, cet acide aminé qui permet de pouvoir combattre contre certaines bactéries qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans l'huile de paris et qu'on retrouve aussi dans le lait maternel. Et c'est une huile qui permet, lorsqu'on le consomme, d'avoir de l'énergie parce que nous n'avons pas besoin d'enzymes pour pouvoir dégrader cette huile parce que c'est un triglyceride à chaîne moyenne. Donc, il est directement, il contient 70% de ce qu'on appelle le MCTO. Ici aux Etats-Unis, on l'a déjà, on a même déjà extrait et on vend carrément le MCTO. Donc, vous pouvez soit utiliser le MCTO, soit utiliser votre coconut oil. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Que pensez-vous de l'huile de coco? Utilisez-vous l'huile de coco? Comment est-ce que vous l'utilisez? Parce qu'on l'utilise dans la beauté, dans les cheveux, sur la face? Faites-moi savoir dans les commentaires. Merci pour ceux qui m'ont écouté et on se dit la semaine prochaine. Merci pour ceux qui écoutaient cette vidéo. Je vous prie de pouvoir regarder mes autres vidéos qui s'affichent parce que je publie chaque lundi. Merci.